On est prêts ? C'est parti ! Dégagez ! Qui a un traîneau tiré par des reines ? Une barbe blanche est toujours vêtue de rouge et selon la légende, distribue des cadeaux aux enfants pour Noël. Facile, hein ? Le Père Noël. Salaud ! Mais si je vous disais que ses deux bras sont couverts de tatouages, qu'il manie le sabre comme personne et qu'il a un très fort accent russe. Ça perd les popos ! Croyez-moi ou pas, mais c'est bien du même qu'il s'agit. T'as mieux, c'est moi qui ai eu cette idée. C'est que, suivant la région du monde où l'on vit, la légende du Père Noël est un peu différente. Il y a Saint-Nicolas, Chris Kringle, Santa Claus et dans les cinq légendes, il y a No. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il apporte des jouets aux enfants sages, soit en passant par la cheminée, soit en les déposant dans leur soulier sur le pas de la porte. Mais il ne le fait qu'une fois par an. Le reste du temps, il dirige toute une équipe de yétis qui fabrique les jouets et non pas des ailes. J'aime pas du tout ! Perlis en rouge ! Tout en donnant un coup de main à Bunny, à Fée et à Sab. Car Noël est une légende. Et toute l'année, il protège les rêves des enfants du monde entier. Et heureusement qu'il est là, car un ennemi les menace. Quand Peach nous menace, nous, il menace tous les enfants du monde. Vous verrez qu'on a tous besoin d'une légende. Je sens que ça va être épique ! Sous-titrage Société Radio-Canada